Musique de générique Personne n'y avait pensé sauf vous ! Bonjour à tous les amis ! Bienvenue à la maison, bienvenue chez vous ! Une demi-heure de jeu avec la colonne des points Une demi-heure de jeu avec les grilles de slam juste après Et trois duos de candidats qui vont s'affronter comme tous les jours D'abord salut le public ! Bonjour tout le monde ! Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! C'est bientôt le week-end ! Et qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Ah bon, c'est pas encore ! Mais on accueille quand même nos trois duos qui s'affrontent ! Deux frères inséparables aujourd'hui à la retraite Ils aiment pêcher et sont super doués en cuisine Venus de l'Ouest, c'est Jean-Claude et Jean-François ! Bonjour Jean-Claude, ça va bien ? Ravi de vous rencontrer, ça va Jean-François ? Allez-y les frérots ! Marraine et filleule, l'une est conseillère bancaire L'autre est maître d'hôtel Et ça fait des années qu'elle voulait faire un jeu télé ensemble Voici Sandrine et Isabelle ! Bonjour Sandrine ! Et elle m'a dit Isabelle c'est ma marraine adorée ! Bonjour marraine adorée ! Bienvenue Isabelle ! Merci d'être avec nous ! Enfin le petit-fils et sa mamie Ils reviennent pour la quatrième fois Ils sont passés tout près de la cagnotte à un petit point En jouant avec les tennismen Voici Huguette et Benjamin ! Bonjour Huguette ! C'est rageant quand on perd un petit point Ça va Benjamin ? Allez-y les champions ! On bat du coup toujours 100 euros dans la cagnotte Pour la mamie et son petit-fils Hier on cherchait des joueurs français qui ont remporté la coupe d'Evis On est passé à un point de la victoire ! C'est horrible ! Et pourtant Huguette elle avait dit j'y connais rien en tennis C'est Benjamin qui s'en est bien tiré ! Ça va Benjamin ? Ça va ! Troisième fois chez nous Huguette tout va bien ! Oui ! Moi je suis toujours content de vous avoir avec nous ! Je dis troisième fois alors que c'est la quatrième ! Le temps passe à une vitesse ! Imaginez on est déjà le 23 novembre ! Et c'est déjà l'aller-retour ! Allez hop ! On va faire connaissance avec la marraine chérie ! Ça va Isabelle ? Ça va bien ! C'est votre premier jeu télé ? Eh oui ! Je crois que c'est elle qui vous a embarqué hein Sandrine ? De force ! Qu'est-ce qu'elle vous... Ah de force ! Vraiment ? Non ! Vous êtes quand même content d'être là ! Bien sûr ! Rassurez-moi ! Donc qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle vous a dit j'ai besoin de quelqu'un pour aller à la télé ! Viens avec moi s'il te plaît ! Ça fait des années qu'elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour aller avec elle à la télé ! Bah je trouve ça génial que vous soyez là ! Sandrine vous avez déjà fait d'autres jeux télé ? Oui ! Vous avez fait quoi ? J'ai fait Motus ! Ok ! Avec Thierry Baker ! D'accord ! Et personne n'y avait pensé c'est votre deuxième jeu ! Voilà ! On va saluer nos deux frères aussi là-bas ! C'est Jean-Claude et Jean-François ! Bienvenue messieurs ! On fera connaissance un peu plus tard ! Donc toujours avoir le moins de points possible en donnant les réponses qui ne sont pas évidentes ! Pour faire quoi ? Pour rester à zéro ! Regardez on met vos pupitres à zéro ! Il faut y rester ! Premier thème ! Aujourd'hui on commence ! En musique ! Ah ! Musique ! Le problème c'est qu'il y a musique et musique ! Avant de savoir la question, choisissez qui joue en premier ! C'est toi qui vais commencer ! D'accord ! Et positionnez-vous maintenant ! C'est donc de la musique ! Écoutez avec quoi on va jouer ! J'entends on va jouer avec Claude-François ! Oui ! Même mieux qu'avec Claude-François ! Avec ça ! Les noms propres et les noms communs dans Alexandrie et Alexandra ! Stop ! On vous aide pas évidemment avec les paroles ! Alexandrie et Alexandra ! La chanson qu'on entend tout le temps ! Dans tous les mariages ! Et tout le monde a les bras en l'air ! Je vous demande de me citer un nom propre ou un nom commun ! Vous l'avez compris ! Qu'on retrouve dans les paroles de la chanson de Clo-Clo ! Alexandrie, Alexandra ! Benjamin ! Papillons ! Il y a des papillons ! Des papillons ! Qui s'envolent vers la colonne ! Bonne réponse ! Combien de personnes y avaient pensé ? C'est beau ça ! Il faut le plus petit score possible ! Quatre personnes seulement avaient pensé aux papillons ! Super réponse écoutez ! Stop ! Chantez pas le public ! Vous allez aider les autres ! On passe à Isabelle ! Quatre points c'est un super score ! Il faut essayer de faire moins ! Oui ! L'appétit ! Appétit pardon ! Appétit ! C'est un nom propre ou un nom commun du dictionnaire ? Est-ce dans les paroles ? Oui ! Combien de personnes le savaient ? Est-ce que ça fait moins de quatre ? Trois petits points ! Excellente réponse ! Écoutez ! J'ai plus d'affetit ! Qu'un ! On dit rien ! On dit rien ! Jean-François ! Et moi je vais dire Barracuda ! Barracuda ! Est-ce qu'on a le Barracuda quelque part ? Barracuda ! Ah bah tiens ! Ah bah le Barracuda ! Moi j'ai peur qu'ils soient un peu évidents le Barracuda ! Barracuda ! Combien de personnes le savaient ? 16 personnes avaient cité le Barracuda ! Faut dire que c'est quand même une des paroles, en tout cas un des mots les plus évidents de cette chanson ! Barracuda ! Le meilleur score pour l'instant c'est Isabelle ! Bravo ! On change de joueur ! On avait papillons ! Les papillons ! On avait Appétit ! Un Barracuda ! Ça valait 16 points ! Il faut donc me citer un mot, un nom commun ou un nom propre qui est, s'il vous plaît, dans les paroles d'Alexandrie Alexandra ! Sandrine ! Les bras ! Y'a des bras ? Parce que pas de bras, pas de chocolat ! Oui ! Je suis pas sûr que ce soit dans la chanson, mais est-ce qu'il y a le mot bras dans Alexandrie Alexandra ? Ah bah oui ! Combien de personnes le savaient ? Pourquoi tu savais pas ? Allez ! Allez ! Isabelle, votre marraine, a fait 3 points à l'aller ! Et 3 points en retour ! Bravo ! Vous passez à 6 points, super score ! Très bien ! Écoutons les bras ! Je suis dans tes bras ! Je suis dans tes bras ! On passe à Huguette et Benjamin. Comme vous êtes à 4 points, vous avez encore une chance d'avoir le joker en descendant sous cette ligne qui est là, qui est à 2 points. Allez-y ! Mélodie ! Y'a mélodie ? Mélodie ! Ça serait quoi, mélodie ? Chante encore la même mélodie. Alors on regarde... Chante encore... Oui ! Combien de personnes avaient cité le mot mélodie ? Il faut être à moins de 2 points pour décrocher le joker ! Et on est au-dessus, 12 points ! Vous passez à 16, Huguette et Benjamin. Écoutez ! Je chante encore la même mélodie. Jean-Claude, vous avez un défi comme vous êtes à 16. Essayez de me donner une réponse qui vaut 0 ! Vie ! Y'a de la vie ! Baracuda ! Y'a de la vie ? Dans Alexandrie et Alexandra ? Ah bah oui ! Combien de personnes le savaient ? Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Est-ce que ça fait 0 ? A mon avis c'est moins évident ça ! Y'a de la vie ! Deux personnes ! Super score ! Mais malheureusement vous passez dans le rouge, c'est vous qui avez le plus gros score. Vous allez jouer en dernier et le meilleur score. Regardez, il est en vert, c'est Sandrine et Isabelle. Écoutons V d'abord ! Je suis dans ta vie ! Je suis dans ta vie ! Je suis dans tes bras ! Bravo pour le joker ! C'est parti pour le refrain d'Alexandrie et Alexandra ! Le public, les bras en l'air ! Les sirènes du phare d'Alexandrie Chante encore la même mer Ben Benjamin ! Allez ! La lumière du phare d'Alexandrie Fait offrager les papillons de la Genèse On est bien tous les deux hein ! Attention ! Allez ! Les noms propres et les noms communs dans Alexandrie et Alexandra. Voici ceux qui avaient été les plus cités. Alexandrie, arrivée en tête. Alexandra 17, elle est moins aimée visiblement. Et le Nil, 17 personnes y avaient pensé. Il y avait des réponses qui valaient 0. Il y en avait 3, regardez. Il y avait fond, par exemple, qui valait 0. Écoutez ! Danse au fond, vous voyez. Il y avait soir. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid. Et la fièvre, ça valait 0 aussi. On a un petit coup de fièvre. Et toi, tu meurs de froid ! Bravo au score en vert ! Alexandrie et Isabelle qui ont gagné le Joker. Et qui vont jouer en premier dans la manche qui arrive. Attention ! Alexandrie, Alexandra... Regardez ! Le chèque de 5000€. Ah ! Colline Serraud a réalisé le film 3 hommes et un coup de main. Réponse 1. Coup fin. Réponse 2. Le public a soufflé. Mais c'est pas grave. Un ou deux par SMS au 71020. 32, 43 par téléphone pour gagner. Le chèque de 5000€ qui est à nouveau mis en jeu ce soir pour vous gâter. C'est un chèque. Vous en faites ce que vous voulez de ces 5000€. Vous vous faites plaisir. Bonne chance à tous à la maison. Voici les associations. Associations. Faisons connaissance avec les deux frères. Jean-Claude et Jean-François. Vous allez jouer en dernier. C'est pas perdu pour autant. Loin de là. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez des amoureux de cuisine. Déjà, j'aimerais que vous me racontiez d'où vous est venue cette passion pour la cuisine. Tous les deux. Moi, cette passion, en fait, je l'ai découvert un petit peu à La Réunion. D'abord, en goûtant ces plats, notamment le rougail saucisse. Bah tiens, à La Réunion, évidemment. Et quand je suis rentré après trois ans, j'ai voulu retrouver les saveurs de ce plat. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre en cuisine. Donc, c'est une fois adulte que vous étiez à la cuisine. Tout à fait. Tout à fait. Et vous, Jean-Claude ? Moi, c'est venu beaucoup plus tôt. Quand j'étais gamin, j'ai regardé l'émission avec Raymond Oliver, qui était un grand cuisinier. Ok. Et c'est lui qui m'a donné… Et Catherine Langer. Exactement. Et c'est lui qui m'a donné envie de cuisiner quand je suis devenu adulte, je dirais, entre guillemets. Alors faites-nous saliver. On m'a dit que sa spécialité, c'est le salé. Que le salé ? Alors, je fais effectivement le salé. Et notamment, j'adore faire le rôti horloff. C'est-à-dire ? Alors, c'est une noix de veau qu'on coupe en tranches. Oui. Qu'on a fait cuire la veille. Au milieu, on met du bacon, du fromage fondu, des champignons à chèque, de la crème fraîche. On reconstitue le rôti, on le repasse au four. Oh ! Et on sert ça avec un petit gratin dauphinois. Oh là 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 ! C'est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour avoir des pensées comme ça. Et du rougail saucisse pour Jean-François. On est bien. Quand on vient manger chez vous, je pense qu'on est bien reçus du coup. En général, oui. La table est bonne. Et vous faites du sport un peu avant ou après pour éliminer ? Oui. Ah non, Jean-Claude il dit... Moi j'en ai fait avant. J'en ai fait avant, avant quoi. C'est ça ? Bienvenue chez nous en tout cas les deux frères. Merci. Très sympa. Le joker. Sandrine et Isabelle, vous le jouez quand vous le souhaitez. Et bah vous savez quoi, on va continuer de manger. C'est la bonne nouvelle. Gastronomie. Joker ou pas ? Non. Pas de joker. Voici la question. Nous partons du côté du fromage. Les pays d'origine des fromages européens. Vous avez tout compris. Je vais vous donner des mots de fromage. Il faut me dire à quel pays ils appartiennent. Allons-y. La penzelleur. Il est originaire de quel pays ? Le parmesan. Les dames. La feta. Et enfin, le manchego. Centrine et Isabelle. La feta. Grec. Et vous n'avez pas joué le joker ? Non. C'est pas un peu évident la feta ? Ben oui. Moins que le parmigiano. Ouais mais la feta et la Grèce à mon avis. On est vert c'est sûr. Moi j'ai peur qu'on soit très haut. Mais non. Mais non. Ah bah regardez. Pas tant que ça. Ça va. C'est un bon shoot. Ça va. 68 points. Ça va. C'est pas tout à fait la cata. On passe à Benjamin et Huguet. manchego Espagne. Eh manchego. Espagne. Eh bah, euh vérifions. Benéfication, el manchégo. Oui c'est espagnol, bien joué. C'est un fromage de Castille en Espagne. Allez 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 allez! 29 personnes ne savaient. 29 petits points c'est beaucoup mieux, bravo les champions. Manchega en fait c'est le nom de la race de brebis qui donne son lait pour produire ce fromage, le manchego. Bravo, Jean-Claude et Jean-François. On va dire les dames, les Pays-Bas, la Hollande. Moi, ça me paraît un peu évident aussi de ça. Plus ou moins que la feta, à votre avis ? Un peu moins, je pense, peut-être. Alors, on vérifie. La Hollande pour les dames. Bien joué, les Pays-Bas, donc. Combien de personnes de ça avait ? 75 personnes, on est au-dessus. C'était plus évident que la feta, vous voyez, pour les 100 Français interrogés. 75 points. Regardez les autres réponses. La Penzelleur, il vient d'où ? La Suisse. Oui, Huguette. Regardez, c'était pas mal. Ça valait que 33 points, La Penzelleur. Il est produit dans La Penzelle. Parce que le monsieur qui produit La Penzelleur, il chante quand il fait son fromage, figurez-vous. C'est un canton, on en reste de la Suisse, La Penzelle. C'est un fromage à base de lait de vache. Et le parmesan, il vient ? L'Italie. Oh là là, 86 personnes y avaient pensé. Deuxième question. On oublie la gastronomie. On félicite juste nos champions qui ont le plus peu de sport. Bravo ! On joue cette fois avec Vocabulaire. Joker ou pas ? Joker ! Ça ne vous dit pas. Parce que ? Parce que c'est trop intelligent pour moi. Trop intelligent ? Non, c'est trop vaste, vous voulez dire. Trop vaste peut-être. On va voir si vous avez eu raison de le jouer. Les noms des différentes parties de l'arbre. Il va falloir retrouver le nom des parties d'un arbre. à partir des indices que voici. Il reçoit les dons des fidèles. Un large couteau de boucher. Un domaine d'activité professionnel. Le vin y vieillit. Et enfin, en maths, elle peut être carrée ou cubique. À vous de retrouver les parties d'arbres associées à ces indices. Benjamin Huguette. C'est un mot ? Oui. Il reçoit les dons des fidèles. Le tronc. C'est le tronc dans lequel on dépose les dons à l'église. Ça s'appelle le tronc. Le tronc, c'est une partie d'arbre. Bonne réponse ou pas ? Oui ! Combien de personnes le savaient ? C'est la sorte de tirelire où les fidèles peuvent glisser leurs dons. 47 personnes y avaient pensé. Pas mal. Vous êtes à 76 points. Toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible. Sandrine et Isabelle. En maths, elle peut être carrée ou cubique. C'est la racine. Eh ben oui, la racine carrée, racine cubique. C'est vert. Et vous n'allez pas marquer les points grâce au Joker. 67. Oh non ! Vous avez bien pris de le prouer là. 68 points. Les deux frères, Jean-François et Jean-Claude. Un large couteau de boucher. Ce serait ? La feuille. On l'appelle la feuille, le couteau du boucher. Fait pour découper. Couper les os. Ok. C'est une feuille qui coupe les os. On vérifie. Super, bravo. C'est le gros coup près, effectivement, pour découper, pour aplatir la viande. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. C'est chouette, ça. 18 personnes seulement y avaient pensé. Regardez comme ils sont beaux ces scores. 93. Vous êtes en danger, les deux frères. Même vous vous battez. Et ça, c'est vachement bien. Effectivement, bravo. Ce n'était pas évident de le savoir. Vous le saviez, le public, ou pas ? Non. Vous voyez, avec 18 personnes, ce n'est pas beaucoup. Un domaine d'activité professionnelle, c'est une... Branche. Une branche. La branche de l'arbre est la branche dans laquelle on travaille, le secteur d'activité. Et le vin, il vieillit dans un... Fût. Voilà, c'est une partie de l'arbre aussi. Le fût, c'est un gros tonneau, le plus souvent en bois, mais parfois aussi en inox. Pour l'instant, je l'ai dit, le plus gros score, c'est les deux frères. Jean-Claude et Jean-François, vous allez être éliminés. Si vous ne réagissez pas maintenant. Dernier thème, il n'y a plus de joker. On joue avec la télé. Et son photo, que vous aussi. Musique. Musique. Les présentateurs et les présentatrices météo. Les seigneurs et les seigneuritas de la météo. Je vous demande donc de me tonner le nom de toutes ces personnes qui ont présenté la météo à la télé. Allons-y. Quel est le nom de ce monsieur ? Quel est le nom du monsieur ? De la dame B. C'est une dame que j'embrasse bien fort. Voici monsieur C. Voici madame D. Ils ont tous, elles ont toutes présenté la météo. Et voici monsieur E. Ah oui. Oh les souvenirs. Sandrine et Isabelle. Euh, la B ? Alors ? Evelyne Delia ? Evelyne Delia ? Non. Malheureusement, la colonne va être rouge là. Ah ! Aïe, aïe, aïe. Puis alors, il faut vraiment trouver la moins citée. Du coup, vous vous prenez 100 points, vous êtes à 168. Ça veut dire que les cartes sont rabattues, comme on dit. On passe à Benjamin et Huguette. Je vais prendre le A. Gillo-Pétré. Alain Gillo-Pétré. Disparu il y a des années de ça. Je crois en 1999, si je ne dis pas de bêtises. S. Alain Gillo-Pétré. Oui. Qui a présenté la météo sur Antenne 2, puis sur TF1. Allez, allez, allez. 71 points. Vous êtes à 147. Jean-Claude et Jean-François. Il nous reste 4 animateurs ou animatrices météo. Si vous voulez vous qualifier, il faut descendre sous la ligne qui est ici. La ligne, elle est à 75 points. D'accord. Ok. On vous suit. Michel Cardoz, le E. Avec la moustache. Il a présenté la météo sur quelle chaîne, vous vous souvenez ? Je crois que c'était la Une. Exactement, c'est sur TF1. C'était de 87 à 91. Michel Cardoz, est-ce que moins de 75 personnes s'en souvenaient ? Bonne réponse. Attention, verdict. Et c'est gagné pour les deux frères. Combien de personnes avaient reconnu Michel Cardoz ? Est-ce que ça fait zéro ? Deux personnes seulement. Très bonne réponse. Vous passez à 95 et malheureusement, on va perdre la marraine. Et ça fait zéro, Sandrine et Isabelle qui sont dans le rouge avec 168 points. C'est dommage. Vous n'aviez personne d'autre. Non, mais je le sais. Je ne sais même pas qui c'est. Oh, quand même. Alain Chabrol ? Alain Chabrol. Non, c'est Laurent Cabrol. Laurent Cabrol qui fait la météo à la radio depuis des années et puis qui l'a présentée. C'était sur quelle chaîne ? C'était sur Antenne 2. De 87 à 92, Laurent Cabrol. Et on termine avec Tania Young en D. Peu de gens l'avaient reconnue, Tania. 15 personnes seulement. Elle a été présentatrice météo sur France 2. C'était dans les années 2000. Tania Young. C'est dommage. C'était qui l'abbé alors ? Alors l'abbé, si ce n'est pas Evelyne Delia, c'est Catherine Laborde. On embrasse bien fort. 80 personnes avaient reconnu Catherine Laborde qui est absolument adorable et qu'on aime beaucoup. Sandrine et Isabelle, on vous applaudit quand même bien fort. Isabelle, c'était votre premier jeu télé. Elle vous a traîné, vous m'avez dit jusqu'ici, mais c'était sympa quand même. Bien sûr. Qui on embrasse avant de partir, Isabelle ? Mon fils, Andy. Et ? Et mon bras droit, Amira. Et Sandrine ? Et moi, mon petit club de tuirles. Et toutes les personnes qui me reconnaîtront. C'est quoi le club de tuirles ? C'est le tuirling bâton ? Le tuirling bâton. Ah, vous faites ça ? Ouais. C'est génial. Le bâton qu'on lance en l'air, un peu comme les majorettes. Plus GRS. Ah oui, donc c'est plus artistique, plus gymnastique. Exactement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Cadeau pour vous. Amour, voyage, jeu. Passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérite des éditions Hugo. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on a le joker et qu'on joue en premier, malheureusement, qu'on est automatiquement qualifié pour la branche suivante. Vous tous qui nous regardez, les amis, après avoir parlé météo, gastronomie, on va parler pépette. 5 000 euros à gagner. Voici la définition du jour. Quelle monnaie utilisait-on en Allemagne avant l'euro ? Est-ce qu'on payait 1 en marque ou 2 en Gérard ? 1 ou 2. Gérard. Eh, Gérard ! 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous. Avec quoi payons-nous ? Payons-nous en Allemagne avant l'euro ? 1 pour le marque, 2 pour le Gérard, 1 ou 2 par SMS au 7-10-20. 32,43 par téléphone. A vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque de 5 000 euros. Bonne chance. Le duel, c'est tout de suite avec Juliette et Benjamin, les champions, qui vont tenter leur quatrième finale. Avec Jean-Claude et Jean-François. C'est parti pour le match. L'équipe jaune face à l'équipe bleue. C'est le duel de Personne n'y avait pensé. Venez assister à Personne n'y avait pensé dans le public, les amis. C'est ici que ça se passe. Ça va tout le monde ? Et ça va, ça va, ça va, ça va, comme ça ? Juste un truc. Vous venez à Slam après ou pas ? Oui ! Magnifique. Je me déplace avec mon bus, moi, vous voyez, de studio en studio. Huguette et Benjamin, ils ont l'habitude du duel. Pour aller en finale, je vous rappelle qu'il faut remporter deux duels. Voici le premier duel. On joue avec. Recte sur le Mont Blanc, qui a été la moins citée par les Français. Attention le piège. Son altitude est d'environ 4810 mètres. Alphonse Daudet a atteint son sommet. Il est à cheval entre la France et l'Italie. Un avion s'est déjà posé à son sommet. Il a été gravi pour la première fois en 1786. Les deux frères. Un avion s'est déjà posé à son sommet. Validé. Elle est jaune. Alphonse Daudet a atteint son sommet. Un avion se serait posé au sommet du Mont Blanc. C'est un peu haut, quand même, non ? Il y a de la place pour se poser en haut du Mont Blanc. Pas beaucoup, mais... Mais on n'est pas obligé d'avoir des roues. Parce que... Ouais. Un hélicoptère, oui ? Un avion ? Ah, c'est fou. Ah bah non, c'est bon. Combien de personnes y avaient pensé ? C'était en 1960 que Henri Giraud a réussi cet exploit. Posé un avion au sommet du Mont Blanc. 12 personnes seulement. Super. Moi, ça me paraît improbable, quand même. Henri Giraud, donc je vous le disais, qui a réussi cet exploit. Les jaunes. Alphonse Daudet a atteint son sommet. On vérifie. Ah bah, c'était le piège, malheureusement. Il n'est jamais monté en haut du Mont Blanc. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour les deux frères. Bravo. L'altitude du Mont Blanc, c'est bien. 4810 mètres. 75 personnes n'y avaient pensé. Il est bien à cheval entre la France et l'Italie. 61 personnes y avaient pensé. Et il a été gravi pour la première fois en 1786. Aussi, 33 personnes le savaient. C'était le 8 août 1786. Jacques Balma et Michel Gabriel Pacard ont été les deux premiers hommes à atteindre le sommet du Mont Blanc. Benjamin Huguette, on se rattrape sur cette deuxième question. La voici. On joue avec des animaux, mais des animaux hybrides. Tous les animaux du monde Tous les animaux sont nos amis Du lion à la colombe Du rona au wisse Il va falloir retrouver dans cette liste le nom d'animal hybride qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Vous allez comprendre. Le bardo Le tigron Le zébrul Le lamadère Le pisli Donc un animal hybride c'est un croisement évidemment entre deux animaux. On commence avec Benjamin et Huguette. Le bardo Validé. Benjamin il se demandait si c'était pas un peu trop évident le bardo visiblement. Les bleus Le pisli Validé. Le bardo ça serait le croisement de quoi et quoi Huguette ? Je mélange toujours c'est l'âne et le cheval ou la jument C'est ça en fait c'est le cheval et l'anaise L'anaise Exactement. Le bardo c'est donc un animal hybride. Colonne verte Oui Mais où va la colonne jaune ? Allez 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 Est-ce que c'était évident le bardo ? 38 personnes il y avait pour ça. C'est pas tant que ça. Mais alors le pisli ça serait quoi ? Avec un grizzly et... Mais quoi ? Bah je sais pas. Et une pie ? Non. Non non non. Très bizarre. Le pisli grizzly et quelque chose d'autre ? Oui. Vous avez déjà entendu parler d'un pisli le public ? Non. Personne. Non. Alors soit c'est le piège champion Benjamin et sa mamie Huguette qui ont joué avec vous pendant 4 émissions à personne n'y avait pensé qui vont nous quitter juste avant le week-end. Regardez les autres croisements peut-être que vous les connaissiez à la maison. Le tigron c'est le croisement d'un tigré et d'un lion. C'est magnifique un tigron. Je sais pas si vous avez déjà vu mais c'est superbe comme animal. 51 personnes y avaient pensé. Le zébrul 23 personnes connaissaient le croisement du zèbre et de la jument. Et le lama d'herbe ça n'existe pas. Le croisement du lama et du dromadaire il existe mais en revanche ça s'appelle un cama. C-A-M-A. Bravo à Huguette et Benjamin qui repartent avec 100 euros dans la cagnotte. Et un cadeau qui va arriver dans un instant. Huguette avec mon fils et sa famille et puis toutes mes amies. Je suis sûr que c'est une belle famille en tout cas. Moi ça m'a fait plaisir. J'adore quand on vient jouer avec les grands-parents comme ça les petits-enfants. Benjamin ? Moi je vais embrasser mes autres grands-parents du coup Hélène et Raymond Nina et Marguerite. Merci beaucoup c'était un plaisir de jouer avec vous. Du fond du cœur. Cadeau. L'homme moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Jean-Claude, Jean-François les deux frères sont en finale et ils sont heureux avant le week-end dont il est plus fort que la colonne. La réponse après ça. La finale de personne y avait pensé pour décrocher les 2000 euros de la cagnotte être plus fort que cette colonne qui n'est pas tombée depuis quelques temps. Est-ce que vous avez un thème de prédilection tous les deux Jean-Claude à part la cuisine dont on a beaucoup parlé ? La seconde guerre mondiale. Ok l'histoire donc. J'en pense pas. Le sport. Sport ou histoire ? On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. D'abord les 2000 euros sont là à vous de les attraper. Voici votre finale messieurs. Voici le choix entre les deux questions de ce soir. Du cinéma d'abord. Les longs métrages de fiction nommés au César 2018. Ou de la politique. Les candidats aux élections présidentielles. On va prendre les candidats. On prend les candidats parce que je pense qu'on est assez... On est très candidats. On est très candidats. On est très très branchés candidats. Élections présidentielles. C'est validé. Donc messieurs vous allez avoir 60 secondes pour vous concerter et me citer trois femmes qui ont été candidates à au moins une élection présidentielle sous la 5ème république. 60 secondes Bonne chance. Les candidats aux présidentielles. Parlez bien fort messieurs. Alain Laguillet Ségolène Royal ça fait de... C'est trop récent. C'est trop récent. Après on a eu... Quand il est élection jusqu'à... On en a deux. J'en ai une autre sous le bout de la langue. On a dit Arlette Laguillet Arlette Chabot non. Non, non, non. C'était journaliste. Ségolène Royal Oui, ça on le sait. Et après il y a eu... Il y a eu... Comment elle s'appelle ? Qui était toute frisée. Il reste 30 secondes. Trois femmes qui ont été candidates à la présidentielle sous la 5ème république. Oui, et là je pense qu'on est à... Il reste 25 secondes. C'est bon temps. Encore 25 secondes, 23 secondes, 22 secondes. C'est pas évident quand même. La dernière, si, mais... Ah mais je sais pas son nom. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus son nom. Qui c'est ? Alors, quels sont d'autres réponses ? On en a malheureusement pas trois. On en a que deux. Alors... Arlette Laguillet. Ségolène Royal. Vous n'en avez aucune autre. Non, désolé. On n'arrive pas à revenir dessus. J'ai le visage, mais j'ai plus le nom. Mais on a que deux réponses du coup. Oui, je suis désolé. Ségolène Royal. Attendez, vous savez quoi ? Avant de regarder Ségolène Royal, on peut citer d'autres noms. Je vous dis pas que ce sont des réponses qui valent zéro. Par exemple, chez Les Verts, il y a eu beaucoup de candidates. Il y a eu Dominique Voinet. Oui, 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 oui. Il y a eu qui chez Les Verts encore ? Eva Jolie. Madame Jolie. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle aussi Marie-Georges Buffet ? Mais oui, c'est elle que je cherchais aussi. Christiane Taubira. Notamment candidate aux élections présidentielles. On avait le visage. Alors, Ségolène. Ségolène Royal, on est sûr, elle est même allée au deuxième tour en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Est-ce que personne n'y avait pensé ? Non. Ce serait étonnant. Bonne réponse. Il faut que ça fasse zéro. Ségolène. 59 personnes y avaient pensé. Arlette Laguillet. 59, c'est énorme. Est-ce qu'Arlette Laguillet est moins évidente que Ségolène Royal ? Elle est connue aussi. Je ne suis pas certain. Elle est connue parce que combien de fois elle s'est présentée à la présidentielle, Arlette Laguillet ? Très nombreuses fois. Il faut espérer que personne n'ait pensé à Arlette Laguillet. Je vous le dis, elle s'est présentée six fois. Et ça a été la première femme à se présenter à une élection présidentielle. Allons-y. Arlette Laguillet. Camarade travailleur, camarade travailleuse. Allez, faut que ça fasse zéro, Arlette Laguillet. 2000 euros en jeu. 38 personnes y avaient pensé. Malheureusement, on est beaucoup trop. Et il n'y a pas de troisième réponse à retrouver Parce que vous n'avez pas été capable de me donner un troisième nom Si par exemple je vous dis Christine Boutin Eh ben ça valait zéro, regardez Christine Boutin, elle vous aurait fait gagner Elle s'était présentée en 2002 Marie-France Garraud, est-ce que ça vous parle ? Ça c'était en 81 C'était une ancienne conseillère du président Pompidou Et Huguette Bouchardot, c'était en 81 aussi Elle s'était présentée pour le PSU à l'époque Elle avait eu un petit peu plus d'un pour cent des suffrages Et ça valait zéro également Personne n'y avait pensé On va se retrouver les deux frères Lundi, avec grand plaisir Venez là, Jean-Claude et Jean-François De retour après le week-end Et nous on arrive dans un instant pour Stab Avec Geneviève, notre championne Qui en est à sa deuxième participation A tout de suite pour le Stab Grand plaisir, au revoir